Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et surtout l'œuvre de Gabrielle Bossis. C'est une femme qui est née en 1874, donc vraiment au cours du 19e siècle et qui est morte dans les années 50, mais qui a eu une influence très grande. Pourquoi? Parce que, manifestement, le Seigneur l'a choisi à un moment donné, sans doute à cause de ses dons, ses dons d'écriture en particulier, pour manifester et répandre dans toute la partie francophone mais aussi dans d'autres pays par les traductions de ses livres, la petite voix de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. C'est quelque chose de très spécial et cette vidéo nous permettra d'aborder plusieurs choses dont une en particulier. Qu'est-ce que c'est que ses motions intérieures, sans apparition aucune. On ne voit pas le Christ, on ne voit pas Sainte Thérèse, mais c'est comme une voix qui résonne à l'intérieur du cœur et on peut douter qu'elle vienne d'eux. On peut se dire que peut-être elles viennent de nous-mêmes, de notre propre imagination. D'ailleurs, Gabrielle aura pendant longtemps un doute sur l'origine de ses voix et se dira que peut-être c'est elle-même qui médite, elle se parle à elle-même. Il faudra un père spirituel qui, regardant les messages qui sont sortis de cela, lui dise non, ça vient bien du Christ. Faites confiance, ça vient bien du Christ et écrivez. Alors je donnerai au cours de cette vidéo d'ailleurs quelques éléments qui permettent de se faire une idée, de discerner parce que le phénomène s'est multiplié dans l'Église et on peut dire que des dizaines, des centaines de prophétesses, de voyantes, comme on dit, eh bien, par le même mécanisme, ont donné à l'Église ou peut-être venant d'elle-même, des révélations qu'elle prétendent venir de Dieu. Il faudra voir exactement ce qu'il en est. Alors, cette petite fille est donc née le 26 février 1874 dans l'autel particulier de ses parents à Nantes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à un an près, elle est contemporaine de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui est née un an plus tôt, à peu près, jour pour jour. Et alors, son enfance, quand on la regarde, elle ressemble tout à fait à cette petite fille qui vit du côté de Lisieux. Ça veut dire que son milieu familial est plutôt un milieu qui est doté en argent. Là, pour le coup, ce n'est pas l'entreprise de sa mère comme pour Sainte-Thérèse, mais plutôt l'entreprise de son père qui tient lui-même de son grand-père, qui était quelqu'un qui était un ingénieur naval et qui avait travaillé à la construction des premiers bateaux à vapeur. Donc forcément, il y avait une certaine fortune dans la famille dont avait hérité le fils. Quant au fils, donc le père de Gabriel, il vit de la gestion des biens immobiliers qu'il a hérités de son père. Et aussi, il a construit une petite entreprise de chantier naval. En tout cas, il vend des pièces pour la réparation des bateaux, ce qui fait qu'à la maison, on ne manque pas d'argent. Il y a avant elle, un frère et deux sœurs qui sont relativement plus âgées qu'elle, si bien que quand elle arrive, son sort va être un peu celui de la petite Thérèse qui arrive aussi dans une famille, une famille où il y a déjà des grands enfants. Et donc, elle va être la petite préférée. Souvent, quand on est la cadet d'une famille, parce que les parents ont élevé avant des enfants qui lui ont mis l'autorité qu'il fallait, et bien ils pensent que ça va aller tout seul. Et donc, la petite dernière, très souvent, est gâtée, aimée, chérie par tout le monde. Ce qui fait que, paradoxalement, souvent, elle développe soit une sorte de capacité à faire des caprices, soit quand ce sont des petites filles comme Sainte Thérèse ou Gabriel, un caractère très doux, très fragile, très obéissant, mais hyper sensible aussi. En réalité, c'est cette éducation pleine de tendresse où il n'y a peut-être pas assez d'autorité, d'autorité qui donne des repères, qui est capable de parler quelquefois avec autorité, avec fermeté quand on fait une bêtise et qui fortifie le caractère des enfants, qui explique leur fragilité. Et bien, pendant toute son enfance, comme Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, la petite Gabrielle Bossis va être extrêmement sensible, fragile. Elle pleure dès qu'il y a quelque chose qui vient la troubler. Et puis, elle a une grande peur de paraître en public dans les réunions familiales. Elle est comme agoraphobe, c'est ce qu'on dira. Et heureusement, elle a sa petite nurse, qui s'appelle Génie, qui s'occupe d'elle, qui la prend entre son cœur, qui lui donne toute la sécurité dont elle a besoin. Comme pour la famille de Sainte Thérèse à Lisieux, il y a un climat profondément chrétien. On peut dire que sa maman, elle lui apprend à prier, à prier en particulier la Vierge Marie. Son père, d'ailleurs, dit en riant à propos de son épouse, donc de la mère de Gabrielle, « Je crois qu'elle récite son chapelet, même à table, tellement elle est plongée dans la prière presque perpétuelle. » Et du coup, cette petite fille, tout à fait spontanément, vit avec le ciel. Elle parle au ciel et je dirais plus tard, à un moment donné, quand lui viendront ses premières monitions dont je parlais en introduction, eh bien le Seigneur lui rappellera que ce qu'elle prenait parfois étant adulte pour la voix d'un personnage imaginaire qu'elle faisait dans ses jeux, était en fait déjà sa propre voix à lui qui lui parlait. Par exemple, à la petite Gabi, eh bien il lui rappelle à un moment donné, tu te rappelles, quand tu étais petite, tu m'avais dit « Seigneur, inclinez mon cœur aux paroles de votre bouche. » Et je t'avais répondu « Raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui, mais tu n'avais pas cru que c'était ma voix. » Et donc, c'est là, c'est là toute la difficulté quand on est face à un phénomène comme ça, de monitions intérieures. C'est vrai, ça pourrait ressembler à la voix imaginaire que les enfants se créent dans leur tête quand ils jouent tout seuls. Et en fait, ce n'est pas une voix imaginaire, c'est vraiment soit un ange gardien, soit Jésus-Christ lui-même, soit quelqu'un du ciel. C'est la grande différence d'ailleurs avec les voix quand on était Jeanne d'Arc où là, elle voyait vraiment lui apparaître Sainte Marguerite, Sainte Catherine d'Alexandrie, etc. Et quand on l'interrogea dans ses procès, on lui demandait si elle venait habillée. Elle avait ri en disant « Croyez-vous que le Seigneur n'a pas de quoi les vêtir ? » En ce qui concerne Gabrielle Bossis, jamais elle ne verra rien de ses yeux de chair. Mais elle entend cette voix et puis, comme elle a du bon sens, les pieds sur terre, elle finit par croire que c'est elle-même qui sait parler à elle-même. Le temps passe ainsi, heureux, et à l'âge de six ans, on la met à l'école chez une institutrice qui s'appelle les Dames Noires. C'est un très beau collège, fréquenté par les enfants des familles aidées de la ville de Nantes. Nous sommes alors en 1880 et ce qu'il faut remarquer, c'est l'intensité, la profondeur de la foi que les religieuses peuvent communiquer aux enfants à cette période-là. Ça veut dire qu'on est bien loin de ce qu'on voit actuellement, où souvent on fait sa première communion pour les cadeaux, mais on n'y croit pas du tout à l'intérieur. Là, au contraire, il y a comme une ferveur qui se répand partout, comme si l'Esprit Saint était donné. C'est quelque chose d'important à remarquer. On croit souvent que la foi vient des circonstances sociologiques. On oublie que l'Esprit Saint peut venir dans le cœur des enfants et à d'autres périodes, se cacher volontairement pour des choses qui sont mystérieuses, qui dépendent de lui. Par exemple, peut-être pour qu'une génération oublie le Christ un certain temps et donc connaisse la soif, un peu le désert, ou au contraire, une génération est comblée comme cela de la présence de l'Esprit Saint. C'est son cas. Et donc, elle se rappelle lorsqu'elle fait sa première communion, à l'âge de douze ans, le 10 juin 1886. Ce jour-là, elle n'est plus comme elle était toute petite, toute timide, mais elle est profondément recueillie par la présence de Jésus. Et Jésus lui dira plus tard, lorsqu'il commencera à lui parler, « Le jour de ta première communion, te rappelles-tu, tu n'osais même pas remuer tellement tu savais que j'étais en toi. Et un jour, il la suppliera, ne m'abandonne jamais, ne devrions-nous pas être toujours l'un pour l'autre ? » Et là, elle lui répondra, toujours en pensant que c'est peut-être son imaginaire qui se parle à elle-même, « Seigneur, mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi depuis le jour de ma première communion où tu as toujours été avec moi. » Et elle grandit ainsi, portée par la foi, mais aussi par une extraordinaire éducation que lui donnent ses parents. Elle va devenir, bien une jeune fille, elle qui était si timide étant enfant, épanouie pleinement, très belle aussi, avec une ligne magnifique des longs cheveux noirs. Arrivé à l'âge de vingt ans, on peut le dire qu'elle plaît, qu'elle attire les regards des garçons en particulier. Ses parents l'emmènent vers la côte d'Azur parce que sa sœur aînée qui s'appelle Clémence a des petits problèmes de santé et donc on estime que là-bas, elle pourra aller mieux. Et donc dans cette société, elle aime les longues marches à travers la campagne, les randonnées à vélo, à cheval, prend des cours de danse ou de piano, de peinture, de sculpture, bref, elle est véritablement ce qu'un jeune homme peut souhaiter chez une jeune fille. La beauté, la grâce, elle danse admirablement. Et puis cette profondeur du cœur, en fait, elle est très secrète sur son âme. Il va y avoir d'énormément de demandes en mariage. C'est tout à fait logique, à cette époque-là, c'est comme ça qu'on le fait. Le garçon vient voir, en général, le père et éventuellement obtient la permission de fréquenter la jeune fille. Il n'y aura plus, dit-elle, plus de 70 demandes. Et elle refuse à chaque fois parce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'intériorité de sa vie spirituelle. Elle en parle à son père spirituel. Elle pense à cet âge-là, peut-être, à devenir religieuse. En fait, elle est dans une épreuve profonde. Les gens qui la voient de l'extérieur pensent qu'elle est légère, mutine, qu'elle n'a pas de problème intérieur. En réalité, elle dit, bras plus tard, on me croyait légère dans ma jeunesse et c'est le moment où j'éprouvais les plus grandes peines d'âme. Donc elle s'en ouvre à un confesseur franciscain qui lui suggère que peut-être elle pourrait rentrer chez les Clarisses, que là elle trouverait son épanouissement et sa vocation. Elle va voir et elle se rend compte que manifestement, ce n'est pas sa vocation, qu'il faut qu'elle reste peut-être, pour se consacrer au Seigneur, mais célibataire dans le monde. Peut-être que sa joie de vivre, son épanouissement, sa vitalité sera beaucoup plus adaptée à cela. En effet, dans la religieuse, il y a le vœu d'obéissance. Véritablement, il y a aussi la clôture et elle, elle se sent une énergie extraordinaire pour faire peut-être des grandes choses. Alors, elle arrivera à trouver le juste milieu en entrant dans les tertiaires de saint François où même elle prendra secrètement le nom de religion de sœur Marie du cœur du Christ. C'est à cette période-là, en 1898, que d'abord son papa meurt. Elle a alors 24 ans et sa vie intérieure, elle est profonde. Elle ne sait pas qu'à cette époque-là, depuis un an, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui n'est pas encore canonisée, a rejoint l'autre monde. Elle est morte très jeune, elle aussi, à 24 ans. Elle n'a pas encore découvert, pour le moment, son journal, celui qu'elle a écrit dans son monastère, du côté de Lisieux. Mais ça ne va pas tarder. En tout cas, elle est devenue une jeune fille très sociable, peut-être même, pourrait-on dire, de l'extérieur, peut-être même mondaine. Et pourtant, sa vie d'oraison est de plus en plus profonde. Et c'est une vie d'oraison très spéciale puisque le Seigneur lui parle. Habituellement, quand on est dans l'oraison, on peut parler au Seigneur, mais on n'entend pas une voix qui répond. Et elle, parfois, elle entend cette voix et elle se dit, encore une fois, que c'est une manière de faire. Peut-être la manière dont elle imagine que Jésus lui répondrait. Par exemple, à cette période-là, il va lui dire, quand tu ne te recueilles pas, c'est moi que tu prives. Que ta vie soit un constant recueillement, une incessante conversation avec ton Seigneur. Pourquoi me quittes-tu ? Moi, je ne te quitte pas. Ne retourne pas au monde. Tu n'aurais plus ta pensée. Et pourtant, si le Seigneur l'appelle ainsi à une profonde vie intérieure, eh bien, il ne lui demande pas de quitter le monde. Bien au contraire, il lui demande d'être proche des autres. Il lui dit ceci, tu dois donner de la joie. C'est ton talent. Ne sens-tu pas que c'est ta mission ? Sois donc le génie de la joie. Et le temps passe ainsi. On la voit tous les matins, qui arrive à l'église paroissiale, les pieds nus dans des sandales, hiver comme été, et qui assistent à la messe. Et puis elle rejoint sa famille. En 1908, elle a maintenant 34 ans. Sa maman à son tour décède et elle hérite de biens immobiliers très importants qui lui assurent un revenu. Il faut dire qu'entre-temps, sa sœur Clémence qui était si malade est décédée à son tour, tandis que son frère et sa sœur se sont mariés et donc vivent assez loin. Ce qui fait qu'elle éprouve là, à ces moments-là, la solitude. Il y aura bien à un moment donné un jeune homme qui essaiera d'aller plus loin et même de se fiancer avec elle. Ce qu'elle accepte, ça ne durera pas. Quelques semaines plus tard, il rompra les fiançailles. Il partira. Il voit bien qu'elle n'est pas faite pour cette vocation-là. Alors, elle se donne à la gestion de ses biens et puis elle donne des cours de catéchisme pour la paroisse de manière extrêmement vivante. Là, on remarque son talent. Et puis, elle s'occupe aussi de travailler dans une entreprise qui fabrique des ornements liturgiques. Elle le fait évidemment bénévolement. C'est plutôt une occupation vraiment pour rendre service à l'Église. Comme elle a du temps, elle passe à cette période-là aussi un diplôme d'infirmière. Maintenant, à notre époque, c'est en quasiment quatre ans. À l'époque, c'était un ou deux ans. Et bref, elle a cette compétence. Elle ne sait pas encore, à cette époque-là, à quel point elle a au ciel une petite sœur qui lui ressemble étonnamment. Parce qu'elle aussi, elle est capable de donner de la joie en quantité. Et je dirais, l'instant après, de se recueillir dans la plus profonde méditation ou d'arracher des larmes aux enfants en leur parlant du Christ. Ça rappelle tout à fait Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, dont on disait, dont ses sœurs disaient. C'est une lettre qu'envoie son ancienne maîtresse des nevices en 1893. Il disait d'elle, alors qu'elle avait vingt ans, « La petite sainte, ni touche, c'est une petite sainte ni touche, à laquelle on donnerait le bon Dieu sans confession, mais dont le bonnet est plein de malice à en faire. À qui voudra? Elle est mystique et comique. Tout lui va. Elle saura vous faire pleurer de dévotion, tout aussi bien dans la seconde d'après, vous faire pâmer de rire en nos récréations. » Voilà. Et bien Gabrielle Bossis ressemble à ça, sauf que, elle vit de l'extérieur. On la voit vivre alors que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus s'était réservée pour l'intérieur des petites sœurs de son couvent. Ce qui est étonnant, et ce qu'on ne sait pas, c'est que véritablement elle a le même aspect, la même façon de vivre. Ça veut dire que sous un travers complètement souriant, complètement accueillant, elle l'accueille dans sa propriété de Fresnes, là où elle a véritablement de quoi vivre grâce à ses revenus immobiliers, des tas de gens, des prêtres, etc. Et elle les met en joie. Elle puis parallèlement, elle a une vie avec le Seigneur qui est faite d'une très grande assaise. Elle dort à même le sol, tout simplement parce qu'elle se méfie d'elle-même. Elle portera toujours toute sa vie ainsi lisse, afin de ne pas être dans le confort de son corps. Et puis, elle passe de longues heures en oraisons. Elle se centre sur le Seigneur, sa vie mystique passe par des épreuves qui augmentent, mais véritablement elle se dévoue ainsi. Donc, il y a parallèlement une grande joie par rapport au prochain, et une grande piété comme la petite Thérèse. Voici qu'arrive à ce moment-là, la guerre 14-18. Et c'est à cette occasion-là, qu'elle, comme d'ailleurs beaucoup de soldats de la Grande Guerre, vont découvrir le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui se répand de plus en plus partout, cette petite religieuse, qui a écrit une petite voix très profonde, très simple, adaptée à tout le monde, pour se diriger vers le Seigneur. Quand elle lit ce livre, c'est une véritable illumination. C'est si simple, si clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas, je dirais, des propos hyperboliques, où on pourrait prendre un mot pour un autre. Non, la simplicité d'abord d'une enfance consacrée à Dieu, dans un cœur à cœur, qui se transforme ensuite en une vie d'épouse, d'épouse profonde, jusqu'au don de sa vie, à travers la plus terrible des maladies, la tuberculose. Elle va donc méditer pendant la guerre 14, ce livre-là, le fersien, et faire de cette petite voix, et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa sœur, sa sœur du ciel. Il faut dire que beaucoup de soldats l'imitent, et beaucoup d'ailleurs, verront se réaliser la promesse qu'avait fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre. Beaucoup l'ont vu leur apparaître, au cœur des tranchées, au cœur des tombats, des combats pour les protéger. Et bien, Gabrielle Bossis, qui est là, qui est infirmière, qui se dévoue au service des blessés et des malades, jusqu'à Verdun, sur les champs de bataille les plus terribles, là où l'armée allemande essaie de saigner l'armée française, elle est présente et sa vie spirituelle est intacte. Elle sera elle-même frappée par le malheur, puisque le fils de sa sœur, qui s'appelle Jean Caron, son préféré, au cours d'un combat aérien au-dessus de Verdun, meurt. Et donc, ça va la bouleverser et lui rappeler encore une fois la brièveté de cette vie, la plonger un peu plus dans ce qui est essentiel, le Seigneur seul. La guerre se termine, elle retourne à Fresnes-sur-Loire, dans la propriété qu'elle habite, et là, elle reçoit non seulement ses neveux, donc les enfants de son frère et de sa sœur, mais en plus leurs propres enfants et ça devient un lieu de joie. On l'appelle de plus en plus tante Gabi et on aime venir chez elle. Il y a aussi le curé de Fresnes-sur-Loire qui est son père spirituel maintenant et qui, à un moment donné, lui donnera une parole prophétique en lui disant « Allez au large, allez au large, vous n'êtes pas fait comme ça pour être une lampe qui est sous le boisseau, vous êtes faite pour quelque chose de plus, je crois. » Et à un moment donné, il n'y tient plus. Lui qui s'occupe comme il le peut de patronage des enfants et qui voit la nullité des pièces de théâtre qu'on leur fait jouer pour les occuper, il finit par demander à Gabrielle si elle ne pourrait pas se lancer et lui écrire quelques pièces de théâtre comme ça pour les patronages. Elle s'y met, elle accepte le défi. Et c'est donc à partir de 1923, elle qui maintenant est une quinquagénaire, mais qui est extrêmement belle, qui a gardé tout l'éclat de sa jeunesse, ses longs cheveux et puis cette souplesse. Elle va se mettre à écrire des petites pièces et ses décennettes. La première, qui s'appelle Le Charme, elle l'a fait jouer dans sa paroisse et ça va être un succès, un succès fantastique, au point que les paroisses d'à côté réclament que la petite troupe du patronage qui a joué cette pièce et où elle joue très souvent parce qu'elle va en composer 13, le rôle central, à savoir une petite personne qui est là, qui élève de nombreux enfants, qui est originale et qui fait se plier de rire par ses réflexions, le public qui assiste à la scénette. Et donc les paroisses d'à côté vont demander à ce que les piécettes et les scénettes puissent être jouées à leur tour. À partir de ce succès qui est absolument inattendu, elle va s'amuser à organiser partout. Et puis ça dépasse le département, ça finit par atteindre la région et ça finit par être connu de la France entière. Des spectacles, alors on la voit se déplacer avec de lourdes valises, elle confectionne elle-même les costumes de ceux qui vont jouer la pièce. Elle dirige les répétitions et je dirais que quand elle arrive dans un patronage par exemple, et bien les gens se disent, mais quand même la pièce va être jouée tout à l'heure, vous n'avez pas assez de temps. Et là elle répond simplement avec son bon sourire, j'ai l'habitude de changer des éléphants en gazelle. Et effectivement, les jeunes filles qui sont là, qui vont participer à la pièce, qui souvent n'ont aucune notion de danse, et bien elles font, elles participent à la pièce un peu plus tard et on les voit accompagnées d'un ballet magnifique. Il a suffit d'un quart d'heure de répétition. Il n'y a pas aussi, il n'y a pas que de la joie. C'est un peu comme Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, s'il faut jouer un rôle pathétique parce qu'elle y met des réflexions profondes, qu'elle tire en particulier de sa fréquentation par la prière de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Elle est capable d'arracher des larmes aux gens qui sont là, qui écoutent la pièce. À un moment donné, en 1929, on va même jusqu'à l'inviter à Paris où elle peut donner une pièce où il y a un public important. Et là, celui qui est son père spirituel, le père de Parvillès, qui est un jésuite connu, il assiste et il dit, il faut bien admirer l'esprit de Mademoiselle Bossis, mais il faut surtout admirer l'esprit de foi qui l'anime. Parce que ces pièces qui sont si amusantes, elles font passer la limpidité de son cœur. Vraiment, on y sent l'odeur du Christ, l'odeur de la pureté, l'odeur du ciel. C'est incroyable. Et on la voit peu à peu, elle qui assume toutes les dépenses, mais qui arrive à gérer le budget parce que ces pièces sont équilibrées financièrement. Elle parcourt la Corse, l'Afrique du Nord, la Palestine. Et puis, à un moment donné, elle est même invitée pour jouer une de ses 13 comédies au Canada. Et là, il faut se déplacer dans un paquebot. Un paquebot qui s'appelle l'île de France. Et c'est là, dans ce paquebot, qu'un soir, la voix qu'elle avait entendue quand elle était petite revient. C'est une voix pleine d'amour. Elle l'entend comme ça, mais elle l'entend distinctement. Enfin, pas comme je parle moi maintenant. C'est plutôt à l'intérieur, comme si quelque chose qui est soi-même parlait à soi. Mais ce n'est pas soi-même, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas elle qui a ces mots-là. Et elle lui dit, il lui dit cette voix des mots d'amour. Et cette voix, elle reconnaît très vite que c'est la voix de Jésus-Christ, manifestement. Je l'ai dit, ça ne va pas être net comme ça, aussi clairement, dès le départ. Mais quand il lui dit, dès cette époque-là, te rappelles-tu, quand tu étais petite et que tu me cherchais, tu allais te cacher dans la chambre noire, derrière la cuisine de ta grand-mère. Et quand on disait, où est donc Gabriel, tu pensais, je suis avec le bon Dieu. Et tu te rappelles, dans les soirs d'été, aux frênes, quand tu allais toute seule sur la terrasse, me cherchant entre la Loire et les étoiles, et tu disais, je vais penser, et c'était moi que tu cherchais. Et je me laissais prendre, mais tu ne le savais pas encore. Oh, comme je t'ai aimé, ma petite fille. Il faut bien comprendre que pour une personne, comme Gabrielle Bossis, qui a une imagination formidable pour composer des piécettes, etc., elle peut, elle qui a aussi les pieds sur terre, se dire, je me parle à moi-même, c'est moi-même, ça vient de moi. Et donc, être très prudente. Mais malgré tout, elle se met à noter ce qui lui est dit comme ça. Elle le note parce que c'est étrange. Et puis, elle a bien l'idée que dès qu'elle pourra en parler à son père spirituel, le jésuite de Paris, eh bien, on verra ce qu'il en dira. À partir de ce voyage transatlantique, Jésus ne va plus jamais la quitter. Et les propos, les propos, les dialogues ainsi intérieurs, eh bien, elle va les mettre par écrit, chaque chose. Le dialogue est, je dirais, fécond, mais il est aussi très intime. Il lui parle de son âme, il lui parle de sa vie spirituelle, il lui parle de la spiritualité qui va la faire progresser. Voici, par exemple, un exemple. Quand elle, quand elle est soumise à toutes sortes de souffrances, d'incommodités, en tout cas, dans les voyages qu'elle fait, parce qu'elle doit supporter le soleil, le froid, la pluie, pour aller donner les piécettes, eh bien, le Seigneur lui dit, tes souffrances passées se perdent dans ta mémoire, mais elles demeurent fructueuses pour moi. Tu as déjà oublié les fatigues des voyages, les ennuis des températures, la soif des déserts, les craintes, les lointains exils, les lents retours, les longs courages, les instants de maladie. Rappelle-toi que tu m'as tout offert et que j'ai tout gardé. Et c'est vrai que quand les gens rencontrent cette dame qui passe ainsi, toujours vêtue de blanc, avec ses larges chapeaux et puis ses chemisiers qui sont souvent passés de mode, parce qu'elle ne se soucie pas tellement de se mettre à la mode, eh bien souvent, ils peuvent s'arrêter aux apparences et se dire que c'est une actrice célèbre finalement ou une écrivaine de pièces qui ainsi a la vie facile. En réalité, c'est un chemin intérieur fait de croix, de douleurs, mais aussi de grandes joies avec la fréquentation du Seigneur et tout est écrit, elle écrit tout. Les gens parfois la critiquent en disant, ben oui, elle a beaucoup d'argent, donc finalement ce n'est pas un problème pour elle. Le Seigneur, alors, lui répond, même dans ces circonstances-là, ne t'occupe pas de ce qu'on dira, toi fais ce que tu dois. On pourrait aussi se dire, nous, de l'extérieur, ben que maintenant que le Seigneur lui parle dans le cœur à cœur, elle n'a plus besoin de faire d'efforts sur elle-même. Bien au contraire. On la voit qui assiste à la messe tous les jours dès que c'est possible, qui dit des chapelets, qui fait les chemins de croix dès que c'est aussi possible et puis qui maintient la grande assaise qu'elle pratiquait déjà très jeune. Elle porte toujours son silice autour du corps, ne serait-ce que pour maintenir son corps en perpétuelle tension vers le Seigneur. Et parallèlement, extérieurement, elle est toujours pleine de joie, toujours pleine d'allant, elle n'hésite pas à discuter à table avec les jeunes filles du patronage ou avec des prêtres qui sont là. Par exemple, on se rappelle d'une discussion, elle est avec un prêtre qui dit comme ça que, eh bien, la ferveur c'est quelque chose qui passe avec le temps et là, elle le reprend et elle se départit de sa rigoureuse discrétion et elle dit, mais monsieur le curé, il faut se mortifier pour aller au ciel. Il faut se mortifier, mais c'est bien simple. On ne peut pas se contenter comme ça de quelque chose de tiède. On doit faire des efforts. Et à ces mots, elle, qui est d'habitude si discrète, les élèves ou les jeunes filles du patronage la voient soulever son vêtement et montrer un instrument de mortification qu'elle porte sur elle, un fameux silice qui lui permet de se souvenir qu'elle est pécheresse. C'est quelque chose qu'il faut noter chez les saints, très souvent, jusqu'à la fin de la vie, il y a l'assaise en même temps que la vie mystique. La vie mystique ne supprime pas l'assaise, elle le sait. Tant qu'elle est sur terre, son corps peut l'entraîner à tomber dans le péché. Alors elle continue de dormir par terre, même pendant le voyage transatlantique, et le Seigneur la confirme dans cet effort qu'elle fait pour lui. Crois-tu que je n'ai pas fait un effort pour mourir sur la croix ? Ou à un moment donné, quand elle décide de ne plus porter son silice, il lui dit « Moi, je n'ai pas enlevé ma couronne d'épines. » Et sur les carnets qu'elle remplit maintenant avec ses dialogues avec Jésus, elle écrit, par exemple, vous savez bien, là c'est elle qui parle, vous savez bien Jésus, que tout est pour vous, alors je ne vous le dis pas. Et Jésus lui répond « Il faut me le dire parce que j'aime l'entendre. Dis-le souvent que tout est pour moi. Même quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es contente qu'on te le dise. » C'est étonnant, mais là, on a les accents de sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui disait qu'on pouvait se sanctifier à travers des tout petits riens, des petits sacrifices de tous les jours et on sait à quel point les mystiques comparaient la vie qu'il y avait avec Jésus à la vie qu'un homme pouvait avoir avec sa femme, son épouse, dans les petites délicatesses de tous les jours, les attentions, les dialogues, les paroles communes. Elle écrit donc de plus en plus et elle remplit de plus en plus des carnets et le Seigneur apparemment est contente qu'elle écrit. « Je ne te demande que de cela, écrit, ce n'est pas bien difficile, mais je suis avec toi, sois ma fidèle, je suis ton fidèle. » Puis elle revient à Paris et immédiatement, elle va chez son père spirituel, le père de Parvillez. Et lui, il lit ses carnets et lui, qui a le discernement facile, lui confirme avec une grande certitude. « Écoutez, ça vient de Jésus-Christ, c'est certainement Jésus-Christ, je ne crois pas que ça vient de vous. » Alors, comment est-ce que, quand on a ce genre, ce genre de monition intérieure, c'est comme ça qu'on appelle cela, comment discerner si ça vient de Jésus ? Pour moi, la première chose, c'est qu'il faut avoir l'attitude de Gabriel Bossis. Il faut d'abord se dire que ça ne vient pas de Jésus. Il faut être suffisamment humble. On voit tellement sur internet, par exemple, des femmes qui ont ce genre de dialogue intérieur et il en ressort parfois leur propre esprit. Comme par exemple, un esprit de méchanceté ou alors pour celles qui sont passionnées par les grandes catastrophes, l'annonce de malheurs qui vont plonger la terre et quelquefois avec des dates et des dates qui ne se réalisent pas. Donc, s'il n'y a pas l'humilité, quelquefois, cette voix intérieure si douce, qui est en fait la voix de Jésus, on peut facilement la confondre avec la voix de sa propre âme, de son propre esprit. Les orgueilleux confondent facilement l'Esprit Saint et leur propre esprit parce qu'il se croit saint. Deuxièmement, je crois que comme Gabriel Bossis, il faut soumettre ça à un père spirituel. Et s'il est prudent, eh bien il y aura chez lui trois critères qui permettront d'être certain que ça vient de Jésus-Christ. Le premier, qui n'est pas suffisant, c'est de lire le texte et de voir s'il est conforme à la foi catholique. C'est important, s'il y a des erreurs, comme par exemple, quelques propos qui indiquent la réincarnation. C'est très fréquent chez des personnes qui, par exemple, ne connaissent pas trop la théologie. Alors, il pourra dire avec certitude que ça ne vient pas de Dieu parce que la réincarnation n'existe pas, bien sûr. Nous sommes des âmes, nous sommes des personnes et donc nous rejoindrons l'autre monde en passant par le purgatoire si nous avons à nous purifier, mais jamais nous ne changerons notre corps. Deuxième chose qui complète cela, ce sont les fruits spirituels, ça veut dire ce qui émane de ces écrits. Lorsque l'écrit porte des fruits spirituels comme la paix, la joie, l'amour des sacrements, l'amour de l'Église, l'absence de critique, l'absence de méchanceté, de jalousie, de haine, on peut dire que les fruits spirituels sont tout à fait bon signe, mais il faut être objectif. Quand c'est la foi catholique qui est enseignée et que les fruits sont positifs, ce n'est pas une preuve absolue. C'est pourquoi je crois que le père de Parvillez, quand il conclut c'est Jésus qui vous parle, c'est aussi parce qu'il la connaît Gabrielle Bossis et donc il sait qu'elle a les pieds sur terre, qu'elle ne va pas confondre la voix de sa conscience avec la voix de Jésus et donc ça lui suffit. Mais en réalité, il est certain que quelqu'un qui a le cœur droit, qui est fidèle à la foi de l'Église et qui en même temps n'est pas méchant, mais qui est limpide de cœur, pourrait très bien écrire par lui-même des livres comme ceux de Gabrielle Bossis. Donc on n'a pas une preuve absolue ici. Il faudrait le jugement de l'Église et le jugement de l'Église, il ne peut être confirmé que par un signe du Seigneur, à savoir un miracle objectif, quelque chose qui ne vienne pas de nous, qui prouve que c'est bien lui qui a parlé. Jusqu'ici, il n'y en a pas eu et on peut dire que le plus beau miracle des écrits de Gabrielle Bossis, c'est que quand il va lui enjoindre son père spirituel, de publier un premier recueil qui va s'intituler « Moi et lui », un peu comme une vie conjugale, comme si elle était passée de la petite voix de Sainte Thérèse où elle a vécu l'enfance pendant des années, à le récit de son mariage d'amour avec Jésus. Il est son époux, « Moi et lui », c'est bien une parole d'amoureuse. Et bien ce livre va avoir un succès fou, il va se répandre dans l'Église entière, il va faire un bien extraordinaire, un peu à l'image d'ailleurs du livre de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui lui évidemment s'était répandu beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans le monde entier, mais qui était rayonnant du même esprit, un esprit de douceur, de paix, de joie, d'amour du Seigneur, d'humilité. Ça ne pouvait venir que de Dieu bien sûr. Cependant, j'ajouterais ceci, il faut remarquer que Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle écrit elle-même, elle dit « Je dis que, je parlais, j'ai vécu telle chose ». Elle ne se prétend pas du tout prophète, elle n'entend aucune voix. Gabriel Bossis, elle entend une voix dans son cœur et elle écrit ce que lui dit cette voix. Et bien, peut-être qu'en fait, peut-être qu'en fait, elles sont semblables. Peut-être qu'en fait, effectivement la voix qu'entendait Gabriel Bossis, c'était la voix de son propre cœur, de l'Esprit Saint dans son propre cœur. Sauf que ça se traduisait par ce dialogue intime, à cause peut-être d'une imagination féconde, tandis que Sainte Thérèse, ça se traduisait par l'inspiration que Jésus imprimait à ses écrits. L'Esprit Saint est peut-être présent dans les deux, mais peut-être que ce n'est pas un phénomène mystique, ce qu'a vécu Gabriel Bossis, mais simplement, la vie de son âme avec Jésus, une vie naturelle. Du coup, comme il est impossible de savoir, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a l'impression d'avoir ce genre de paroles de Jésus, c'est simplement de dire à jamais, toute sa vie, j'ai l'impression que ça vient de Jésus, mais peut-être que ça vient de moi. Et ça évitera à beaucoup de se croire prophète et de raconter n'importe quoi. En tout cas pour Gabriel Bossis, manifestement, l'Esprit Saint parle à travers sa bouche. En tout cas, le temps passe et voici qu'arrive 1940 et l'invasion de la France. Elle a alors 66 ans. Évidemment, c'est un grand bouleversement pour elle et elle s'inquiète en disant, mais cette armée allemande qui est si féroce avec un tel monstre à sa tête, est-ce que ça ne va pas détruire la France profondément ? Et Jésus la rassure. Alors qu'elle prie pour la victoire, il lui dit, est-ce que tu veux le salut du pays ou est-ce que tu veux le salut des âmes ? Considère le salut des âmes comme plus important et ne crains pas. Quant aux allemands, ils sont là, ils viennent, et bien c'est moi qui les recevrai. C'est quelque chose de très fort ça. Surtout à une époque où on croit que la France est éternelle et que c'est quelque chose d'absolu. C'est vrai, le Seigneur nous met face à la réalité. C'est le salut des âmes qui est absolu. La France, elle passera comme toutes les réalités politiques. Et donc, en fait, quand le Seigneur permet de tels malheurs, c'est parce qu'il apprend à la France, mais aussi ensuite à l'Allemagne, par sa défaite, il leur apprend l'humilité. Il prépare le cœur des Français et des Allemands à ne pas être Français ou Allemands, mais à entrer dans l'autre monde où ils seront dans l'Évangile. Il n'y aura plus de Français, plus d'Allemands dans l'éternité. C'est une parole très simple, mais très forte aussi. En tout cas, la maison de Gabriel est réquisitionnée, occupée par les Allemands pendant quelques mois. Finalement, ils partent à la fin de l'année et puis elle retourne à Nantes où la ville est bombardée cruellement en 1943 par les Alliés. C'est un port, en effet, qui pourrait véritablement servir à un débarquement. Alors, sa maison n'est pas touchée et donc, elle accueille dans sa maison une des familles de réfugiés qui n'ont plus de quoi se loger. Elle va l'accueillir ainsi pendant longtemps et elle, elle garde toujours sa vie sainte, en particulier pendant l'heure sainte le jeudi. C'est là que le Seigneur s'adresse le plus à elle. Elle est avec Jésus, elle veille, c'est le jour de son agonie, le lendemain, il sera crucifié et il lui parle intimement. Elle remplit de plus en plus ses carnets, avec de moins en moins d'indications de lieu et de temps, comme si son âme passait dans l'éternité et que ce ne sont plus les contingences de cette terre qui comptaient. Et elle est toujours aussi vive, elle a sa jeunesse éternelle, alors qu'elle a dépassé, elle est vraiment une seigneur maintenant et sa nièce écrira de lui, et bien, si elle avait dû mourir par une des imprudences qu'elle a fait, elle serait morte à chaque instant de sa vie. Sa vie n'a été qu'une imprudence permanente. En tout cas, nous sommes en pleine guerre et le père de Bar-Villèze, lui, qui lit ces manuscrits est persuadé que c'est quelque chose de grand, de riche, qu'il faut absolument publier. Il en parle à Gabriel et Gabriel, elle est très gênée par cela ou alors elle veut bien accepter que ce soit publié, mais à ce moment-là, de manière anonyme, sans mettre du tout son nom. Et Jésus, dans les entretiens, la convainc, lui dit effectivement qu'il faut publier cela, qu'on ne doit pas cacher la gloire de son roi. Il lui dit ceci « Les paroles que je t'ai dites ne te sont pas seulement destinées, mais elles conduiront beaucoup vers le chemin de la sainteté. » Et donc, elle accepte de publier. Le père de Bar-Villèze troubamment donné à un éditeur, qui se montre enthousiaste pour éditer le livre, du côté de Paris, mais on est à le moment de la libération et dans les actes de libération de la seconde guerre mondiale, eh bien, il est brutalement assassiné en pleine rue. Il a les manuscrits sur lui, on va les retrouver, heureusement, on va les sauver. Et donc, ça va retarder la publication de quatre ans, donc après la seconde guerre mondiale. L'évêque de Nantes, qui s'appelle Monseigneur Ville-Pelais, que le père est allé voir, est enthousiaste. Il accepte même de faire une préface à l'édition du livre, tandis que le père Jules Le Breton, doyen de la faculté de théologie de Paris, écrit aussi pour montrer à quel point c'est solide. Donc, on peut dire que toute l'Église hiérarchique a étudié et donne son niquilobstate et son imprimatur. Un exemplaire sera d'ailleurs offert au palpidouze en 1950. Lorsqu'en 1948, elle reçoit enfin les épreuves de l'ouvrage, eh bien, Jésus lui dit, « Oh ma fille, peux-tu savoir le chemin que prendra ce petit livre ? Demande-moi d'aller vers les plus misérables. C'est paralysé spirituel, c'est désolé, sans espérance, c'est muet devant Dieu, c'est possédé des désirs d'argent. Demande que je passe par ce petit livre comme je passais autrefois, en guérissant, en attirant à moi. » Et c'est vrai, la chose qui marque le plus, Gabriel Bossis, c'est l'argent, le goût de l'argent que ces gens ont. Vraiment. Parfois, elle, on l'accuse d'être radine parce qu'on la voit dormir par terre. En réalité, l'argent, elle s'en sert pour faire du bien partout où elle le peut, comme je l'ai montré à travers ses tournées théâtrales. Mais l'argent, quand il ronge le cœur des hommes, et ça va être de plus en plus avec la société de consommation qui se profile après la guerre, eh bien, il peut les détourner des choses essentielles et les enterrer, faire d'eux des habitants de la terre. Le livre est donc édité et le succès va être immédiat, grandiose. Il va y avoir une soixantaine d'autres éditions et il va y avoir plusieurs traductions dans plusieurs langues. Cela n'attère en rien, évidemment, la sérénité et le quotidien de Gabriel, que d'ailleurs, quand on la voit passer, elle qui est maintenant tout de même âgée, qui a 74 ans, eh bien, on l'appelle l'éternelle jeunesse d'un grand. Tellement elle est naturelle, on dirait une jeune fille, mais c'est incroyable. En 1949, elle a maintenant 75 ans, eh bien, elle accepte de recevoir chez elle un jeune couple, qu'elle loge et qui l'aide dans des petits services. C'est quelque chose qui est très pratique, que des personnes âgées font souvent. Comme ça, les courses peuvent être faites par ce jeune couple, et en échange, le loyer est très très modéré, si ce n'est pas inexistant. Et la vie est très simple avec elle, ça veut dire que eux, tout en rendant ses services, elle veut, elle désire, s'ils le veulent, prendre ses repas avec eux. Donc c'est comme une vie de famille qu'elle recrée avec eux. À partir de 1949, le Seigneur commence à lui envoyer les signes que bientôt, il va la rencontrer en personne et cette fois, lui apparaître dans toute sa gloire. Nous sommes en 1949, elle sent une douleur au sein, elle va chez le médecin et on lui découvre une tumeur. À cette époque-là, on n'a pas tous les soins comme maintenant, on ne peut que ralentir un tout petit peu. Toujours est-il que, comme elle est âgée, la tumeur se développe lentement. Et donc, le Seigneur lui dit, continue de travailler. Et donc, elle travaille avec une énergie redoublée au deuxième volume de son livre qui s'appelle « Lui et moi » et puis d'autres qui se préparent avec. Et le Seigneur le prépare, non pas à la mort, ce n'est pas ça qu'on devrait dire, mais plutôt à la vie qui arrive. Et donc, elle le vit dans l'allégresse. Elle est de plus en plus jeune et pourtant, la maladie progresse. Par exemple, en mars 1950, elle se sent pour la première fois fatiguée et malade. Elle qui était une battante, une très grande souplesse, qui était inépuisable. Donc, elle croit qu'elle a une bronchite, elle va chez le médecin. Et en fait, on constate que des métastases se sont répandus un peu partout dans son corps et en particulier dans ses poumons. À partir de ce moment-là, elle doit s'aliter et elle va connaître deux mois d'intenses souffrances. On peut dire que le Seigneur lui montre ses limites comme il le fait. Et pourtant, elle ne se résout pas à mourir encore. Elle a beaucoup de travail à faire pour préparer éventuellement les autres livres. Alors, elle dit au docteur, « Mais docteur, quand me sortirez-vous de ce lit ? » Et la réponse fuse, « Je ne vous en sortirai pas. » Et tout est accepté par elle alors simplement en silence. Et elle dit à ceux qui l'entourent, « Je pars bientôt pour le grand voyage. J'ai reçu l'extrême onction. Magnificat, il est temps de regagner la maison du père de famille. » C'est ainsi qu'à un moment donné, elle renonce à cette terre et elle est prête. Elle est même pressée de partir pour l'autre monde. Mais la maladie évolue lentement et trop lentement à son goût. Alors elle dit, « Puisque cette mort est décidée, alors qu'elle se décide, qu'elle vienne me chercher maintenant. » Et le Seigneur continue de venir et il lui dit à un moment donné, « Tu verras, au moment de ta mort, je serai comme ton chant du cygne, car la force te manquera. Tu n'auras plus rien sur la terre et aucune vue sur l'au-delà. Ce sera l'abandon du Golgotha. Tu t'uniras plus que jamais à mon cœur délaissé. Mais nous serons ensemble pour le passage. » On touche là, il faut le reconnaître, à un sommet des mystères qu'elle a écrit très simplement. En fait, la raison de la mort et éventuellement de la souffrance qui la précède, qu'on peut maintenant évidemment éviter en grande partie grâce à des médicaments qui n'existaient pas tellement à l'époque. Et il faut les prendre, dit l'Église, mais pas en se suicidant, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher. La raison de tout cela, c'est que pour rentrer dans la vie éternelle, il faut être mort à soi-même, avoir touché sa propre misère, sa propre faiblesse. Et elle, qui a toujours eu une santé de fer, une joie communicative, elle doit apprendre comme les autres. Si elle n'était pas passée par là, comment pourrait-elle maintenant, qu'elle est au ciel, nous comprendre, nous qui sommes sur terre, et nous aider lorsque nous sommes dans la détresse. Les gens qui n'ont pas souffert ne comprennent pas ceux qui souffrent. En tout cas, jusqu'au bout, elle garde sa vivacité d'esprit, ses gestes spontanés. Elle reçoit ses neveux, ses nièces, elle les console, elle leur communique même la joie. Et elle leur demande ceci. Est-ce que vous accepterez de m'enterrer dans mon habit de tertiaire franciscaine ? Et ses neveux, bien sûr, lui promettent. Pourtant, ils ne seront pas là, au moment de son passage, justement, comme le lui avait dit Jésus. Elle est toute seule, mais il vient la chercher. On pourrait dire que c'est une triste mort que de mourir seule. C'est une erreur. On ne meurt pas seul. On est entouré des anges, du Christ, de la Vierge Marie qui viennent. Mais pour cela, il faut le savoir, il faut y croire. Et elle a cru toute sa vie. Jusqu'au bout, la veille, quand on venait la voir dans sa maison, elle appliquait ce que lui avait dit le Seigneur. « Surtout, n'oublie pas ton sourire, celui que je t'ai donné, qu'il t'accompagne même à la mort. » Et finalement, elle meurt dans la nuit du 8 au 9 juin, l'avant-veille de la fête Dieu, qui était sa fête préférée. Et alors, ses neveux et nièces qui accomplissent ses volontés, qui l'habillent dans son vêtement, comme elle leur disait, j'aimais tellement me déguiser. Et bien, ils décident aussi de faire graver sur sa tombe l'épitaphe qu'elle avait préparé des années avant, en 1934. et qui disait ceci, « Ô Christ, mon frère, travailler près de toi, souffrir avec toi, mourir avec toi et survivre en toi. » Elle voulait ainsi que, lorsque les gens passeraient auprès de sa tombe, ils reçoivent comme une sorte de lumière spirituelle et que sa tombe elle-même, où étaient ses ossements desséchés, disait-elle, soit source de vie pour eux, un petit peu. Je conclurai ainsi, cette belle âme, qui aurait dû être une actrice de cinéma, tellement la joie qui émanait de d'elle, le talent, la spontanéité était vivante. Et bien cette belle âme, c'est aussi le modèle, le modèle de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Et Jésus lui-même fait remarquer à Gabriel, la parenté profonde qui relie les messages qu'il lui dicte, avec la petite voix de la carmélite de Lisieux et qui la vivait depuis longtemps. Et effectivement, quand on lit son œuvre qui est spontanée, qui est vivante, qui est facile à lire, et bien on entend des paroles comme disait la petite carmélite, « Fais-toi porter dans les bras du Dieu Tout-Puissant, comme quand tu étais petite. N'aie pas honte d'être sans force et imparfaite. Diminue-toi encore. Je t'aimerai de nouveau. Ne perd pas de vue la voie de l'enfance spirituelle et épanouis ta confiance. » Je crois que cette union entre l'humilité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est la marque la plus grande de l'origine divine de ce qu'a écrit Gabriel Bossis. D'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés, les fidèles ne s'y sont pas trompés. Son discours attire, comme la petite Thérèse attirait, et comme Jésus-Christ, une fois crucifié, attirait à lui tous les hommes. Donc je crois qu'en achetant ces livres, en les lisant, on a quelque chose qui est comme un parfum du ciel. Je crois qu'en achetant ces livres, en les lisant, on a quelque chose qui est comme un parfum du ciel. Je crois qu'en achetant ces livres, en les lisant, on a quelque chose qui est comme un parfum du ciel.